C'est moi qui vais apporter cet enseignement sur la prière, tout premier enseignement de 2023. Et on l'a déjà fait, mais quoi de mieux que de commencer cet enseignement par prier. Donc je vais inviter Théo, s'il te plaît, à venir prier pour notre temps ensemble maintenant. Notre Père qui est dossieux. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as appelé. Ah non, non, je ne t'ai pas appelé, je prie, c'est tout. Notre Père. Là. Quoi ? Tu l'as encore fait. Non, mais c'est rien, je prie, ça me fait du bien, c'est tout. Tu m'as appelé, tu as dit, notre Père, me voici, continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là ? Par quoi ? Par que ton nom soit sanctifié. Très bien, bah, ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que je veux dire ? Bah, j'en sais rien, ce que je veux dire, ça fait partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres. Mon nom est je suis. Cela ne te dit rien ? Si, mais en vrai, je n'y avais jamais vraiment pensé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne ? Moi ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Ben, rien. Mais il me semble que si tu descendais... Il me semble que ce serait mieux si tu descendais venir diriger les choses d'en bas comme tu les diriges en haut. Est-ce que je dirige ta vie ? Ben, je vais à l'église, enfin, à Noël et à Pâques aussi. Enfin, j'y vais, quoi, c'est tout. Es-tu sûr de marcher dans les pas de mon fils ? Alors, écoute, Seigneur, je pense que je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église, vraiment. Comment veux-tu que ma volonté vienne si ceux qui prient ne commencent pas par l'accomplir ? Seigneur, je sais que j'ai des problèmes. Moi aussi, je sais. Tu sais, peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces histoires qui m'empêchent d'être vraiment libre. Bien, nous avançons. Nous allons pouvoir travailler ensemble et voir des victoires. Ah non, pas ce soir. Ça va beaucoup trop loin et ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain du quotidien. Me fais-tu confiance pour le pain ? Oui, bien sûr. Prier est une chose dangereuse. Tu pourrais être changé, tu sais. Mais continue ta prière. Non, je ne peux pas. J'ai peur. Tu as peur ? Oui, je sais ce que tu vas me dire. Et c'est donc. Tu verras. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Charline ? Non, mais c'est... Seigneur, je savais que tu allais me parler de Charline. Mais elle m'a fait beaucoup trop de mal, Seigneur. Je ne peux pas lui pardonner. J'ai juré. J'ai vraiment juré que j'allais me venger. Et ta prière ? Quoi ma prière ? C'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas facile, mais une fois que je me serai vengé, j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es déjà tellement triste au fond de toi. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi ? Tu peux ? Et comment ? Pardonne à Charline, comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Mais, mais Seigneur, je ne peux pas lui pardonner. Je... Tu comprends, c'est trop dur, je ne peux pas. Que disait ta prière ? Je pardonne à Charline. Mais tu pourrais peut-être aller lui parler aussi. Je ne sais pas si elle prie tous les soirs. Ce n'est pas ça qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à l'entatation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen. Merci Théo. Bravo, c'est pas facile. Est-ce que vous connaissiez ce sketch qui est très connu ou qui a été très connu ? Tout le monde connaissait ou pas ? Non, pas tout le monde. Super. Un peu de surprise pour certains. Alors, que nous enseigne ce sketch ? La parole est à vous. Est-ce que, après avoir entendu cette petite scénette, ça vous fait venir en tête des enseignements au sujet de la prière ? Dites-moi. La prière s'adresse à une personne. Et c'est ce qui a surpris Théo au tout début, de parler à une vraie personne. D'autres choses ? Souvent, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ce qu'on prie. On ne réalise pas en tout cas. Effectivement, on ne réalise pas ce qu'on prie. On répète des paroles machinalement. Pas forcément le Notre Père comme a fait Théo, mais peut-être la prière qu'on a l'habitude de faire. On met bout à bout les phrases de prière qu'on a l'habitude de faire, sans savoir vraiment ce qu'on fait. Et donc ça, ça implique qu'on prie sans forcément attendre de réponse. Là aussi, c'est ce qui a surpris Théo dans sa prière. On prie aussi, du coup, parfois sans sincérité, quand on répète des paroles qu'on ne pense pas vraiment, ou auxquelles on n'a pas vraiment réfléchi. Et parfois aussi, on prie sans penser que Dieu se sert de nous pour répondre à nos prières. C'est ça qu'il y a eu plusieurs fois dans les échanges entre Dieu et Théo. C'est qu'il demandait à Dieu de faire des choses, mais la réponse, c'était qu'il devait être acteur dans la réponse. Souvent, ce genre de prière routinière et machinale vient du fait qu'on ne pense pas que la prière change vraiment les choses. On prie parce qu'on sait qu'on doit prier, on sait que les chrétiens prient, et on ne pense pas que la prière change vraiment quelque chose. Est-ce que vous pensez que la prière change les choses ? Moi, je le pense, et je sais que beaucoup d'entre vous le pensent ici. Mais alors, si la prière change les choses, comment croire que Dieu, le Dieu tout-puissant, le roi éternel, le Dieu souverain, est pleinement au contrôle, à tout prévu, à tout planifier ? Comment on peut affirmer qu'il a tout prévu d'avance, que tous ses plans s'accompliront ? Si, comme le dit la Bible, aucun détail de notre vie n'échappe à sa souveraineté, s'il met tout en œuvre selon l'intention qui inspire sa décision, comment pouvons-nous croire que la prière change les choses ? Et c'est ce qui fait dire à certains que Dieu a forcément des limites. Certes, Dieu est extraordinairement puissant, mais ça paraît déraisonnable de penser qu'il est tout-puissant, qu'il est totalement souverain. L'univers anti ne serait qu'un jouet entre ses mains. On perdrait notre liberté, on serait réduit à l'état de marionnette. Qu'on prie ou pas, on ne ferait qu'accomplir ce que Dieu a décidé d'avance. Alors à quoi bon ? Soit Dieu n'est pas totalement souverain, soit nos prières sont inutiles. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que la prière ? Eh bien, voici une manière de voir la prière. Les seuls changements qui sont produits par la prière se situent chez celui qui prie. Je me concentre sur ce que je demande, je lutte dans la prière, et c'est ça qui me transforme. Si je prie pour bien travailler, pour réussir un examen, ma prière renforce ma détermination et mon travail s'améliore. Et en fait, dans ce genre de raisonnement, peu importe si Dieu existe ou non, la prière, c'est une sorte de béquille psychologique, une sorte de méthode pour améliorer notre manière de penser. Et vous voyez que de tels raisonnements sont fondamentalement athées. Ils ne prennent pas Dieu en compte. Mais on trouve des approches chrétiennes de ces raisonnements. Par exemple, pensez que la seule prière qu'on peut faire, c'est celle de Jésus avant sa crucifixion, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, on n'ose plus rien demander. Mais ce n'est pas la seule prière qu'on trouve dans la Bible. Il y a des requêtes. On demande à Dieu de changer les circonstances, d'accorder certaines bénédictions, de revenir sur sa décision, même de changer d'avis. Alors, que penser ? Comment voir la prière ? C'est ce qu'on va étudier un peu ensemble ce soir en nous arrêtant sur une prière qu'on trouve dans la Bible. Cette prière, elle se trouve dans les livres des actes, mais je veux juste mettre un peu de contexte avant en vous disant ce qui se passe avant cette prière. On a Pierre et Jean, qui sont deux disciples de Jésus. Ce sont deux hommes, deux hommes normaux comme nous, mis à part le fait qu'ils étaient plutôt connus à leur époque. ils faisaient tellement de miracles et de discours extraordinaires que toute la foule les admirait. Dès qu'ils arrivaient dans une ville, tout le monde voulait les voir et les entendre. Mais ces hommes n'avaient pas que des fans. Les chefs du peuple, les responsables religieux, étaient jaloux de leur bonne réputation. Ils auraient bien aimé avoir autant de succès qu'eux. Alors, ils ont mis Pierre et Jean en prison. Mais ils ne savaient pas comment les punir parce qu'ils tenaient à l'image qu'ils avaient aux yeux de la foule. Du coup, ils les ont relâchés en leur disant de ne surtout pas recommencer à parler de Jésus au peuple. Et donc, Pierre et Jean rentrent chez eux comme des brigands qui retrouvent leur bande et leur famille après avoir été en prison. Ils ont peur de la persécution, des menaces de mort faites par ceux qui ont crucifié Jésus. Et là, ils se mettent à parler à leur chef. Ils prient Dieu. Et cette prière, elle se trouve en acte 4, au verset 23. Et je vous invite à prendre une Bible et à l'ouvrir et à la garder ouverte en acte 4, verset 23. Si vous avez une Bible blanche, c'est à la page 709. Acte 4, 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jusqu'ici notre lecture. Alors cette prière, elle est au cœur d'un temps de persécution, mais aussi d'un grand réveil suite au don du Saint-Esprit promis par Jésus. On est juste après la Pentecôte où des disciples ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois et des milliers de chrétiens s'ajoutent à l'Église naissante. Ces premiers croyants expérimentent la vie de l'Esprit, vie dirigée par Christ et non plus par eux-mêmes et sont remplis de zèle pour annoncer l'Évangile. Et dans la Bible, et c'est le cas dans ce passage, deux grandes vérités sont très souvent présentes. La première, c'est que Dieu est totalement souverain il est au-dessus de toute chose et il contrôle, il maîtrise tout. Et la deuxième, c'est que l'homme est une créature responsable. Il fait des choix, il croit ou ne croit pas, il obéit ou n'obéit pas et il devra répondre de ses actes. Et ces deux vérités, eh bien, elles coexistent, elles sont vraies en même temps, même s'il est parfois difficile de voir comment elles coexistent et il est parfois difficile de savoir comment agir en conséquence. Ça nous paraît contradictoire et on se perd facilement dans des raisonnements sans fin. et on voit parfois mal quelle est la place de la prière dans ce processus. Et ce que ce texte suggère, c'est que malgré l'opposition, malgré la persécution, le plan de Dieu s'accomplit. La parole va se propager. C'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance le Dieu souverain pour puiser le courage dont nous avons besoin. Je peux prier de manière confiante en la pleine souveraineté de Dieu tout en restant conscient de ma responsabilité. Et le réflexe des disciples ici est de faire immédiatement appel au secours de Dieu. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble pour adresser à Dieu une prière, une prière confiante. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous voyez comment commence cette prière au verset 24 ? Les disciples commencent par nommer celui à qui ils font appel. Ils le nomment Seigneur, Maître. On a l'habitude d'utiliser ce nom aujourd'hui dans nos prières, mais c'est important de comprendre pourquoi on l'utilise et ce qu'il veut dire. Seigneur, ça veut dire comme dans certaines traductions, Maître, Maître absolu. C'est un titre qui signale l'autorité de quelqu'un et dans le cas de Dieu, son autorité absolue. On l'appelle parfois même Seigneur des Seigneurs pour dire qu'il a une autorité absolue. C'est parce qu'on proclame Jésus comme Seigneur qu'on est chrétien. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a rejeté des morts, tu seras sauvé. Dieu est Seigneur parce qu'il règne avec puissance et majesté. Dieu est Seigneur parce qu'il attend de nous la confiance, la crainte et le respect. Les disciples appellent donc Dieu Seigneur parce qu'ils lui font confiance, parce qu'ils le craignent et parce qu'ils savent qu'il a autorité sur toute chose. Et ils commencent par se rappeler pourquoi Dieu est Seigneur en proclamant ses œuvres et en proclamant ce qu'il a déjà accompli. Vous voyez verset 24 et suivant Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu est un Dieu créateur et c'est de lui que sont toutes choses. Et parce qu'ils ont peur, les disciples se souviennent que Dieu est le Seigneur de l'univers. Ils se souviennent qu'il est ce Dieu souverain sur la création et que toutes choses lui sont soumises. La prière continue en citant un psaume de David et les disciples voient l'accomplissement de ce psaume dans le récit de la venue de Jésus. Le Messie de Dieu, celui qui l'a ouin, c'est Jésus. Les rois de la terre et les princes du verset 26, c'est Hérode et Pilate qui se sont ligués avec les nations, c'est Israël pour crucifier Jésus. Et donc, on voit que les disciples prient en se rappelant les promesses de Dieu et ce que sa main et sa volonté avaient préparé d'avance. Et donc, nous aussi, on peut, comme l'ont fait les disciples, prier Dieu de manière confiante. On peut nous souvenir dans la prière, on peut se souvenir dans la prière que Dieu est souverain sur sa création. On peut proclamer dans la prière que Dieu est souverain sur les événements et sur ma situation. Lorsque vous êtes dans la détresse, vous pouvez vous adresser à Dieu en le louant parce qu'il est le maître absolu de votre vie, parce qu'il sait ce qui vous arrive et qu'il a même prévu d'avance. On peut l'adorer parce que tout est sous le contrôle de sa main, de la main de notre Dieu Tout-Puissant. On peut l'adorer parce qu'il est souverain et ça nous permet de nous donner entièrement à lui. Comment aimer un Dieu qui ne maîtriserait pas tout alors qu'il en a la possibilité ? Comment aimer un tel Dieu ? Comment faire confiance à un tel Dieu ? Mais notre Dieu n'est pas ce Dieu. Il est souverain et ce sont ses plans qui s'accomplissent. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Faisons donc monter vers Dieu des prières confiantes, des prières qui proclament sa souveraineté sur nos vies. Verset 29 On voit dans ce verset que malgré cette confiance en la souveraineté de Dieu et cette conscience qui contrôle les événements, que font les disciples ? ils demandent à Dieu d'agir. Ils savent qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils sont responsables de leurs actes. Ils sont conscients qu'ils doivent agir. Et donc, ils commencent d'abord par se placer en position de serviteur. Et ce mot n'est pas anodin. C'est une position d'humilité qui nous empêche de tomber dans certains travers. En lisant ce texte, j'ai été frappé de voir combien de fois je crois que Dieu est mon serviteur. Qu'il est là pour me servir quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'aide, qu'il se doit de répondre à mes désirs, que je le mérite, que je veux profiter de son service, de sa disponibilité ou de son pouvoir. Et je le vois quand mes prières se mettent à ressembler aux prières liste de courses, liste de demandes. Mais combien ça change nos prières de savoir que nous sommes les serviteurs de Dieu et non l'inverse ? On se tient devant un roi qui a pouvoir de vie et de mort sur nous. On se tient devant un roi qui au moment où on lui parle, quand on prie, maîtrise chacun de nos mouvements, chacune de nos respirations. On se tient devant un roi éternel qui a créé l'univers et qui vous a tissé dans le ventre de votre mère. On se tient devant ce père qui a donné son propre fils pour que vous puissiez vivre et lui parler. comment le considérer comme son serviteur ? Comment ne pas se sentir petit devant cette majesté et cet amour ? Comment ne pas prendre naturellement notre place de serviteur ? Cette prière est donc une invitation à prier Dieu avec humilité comme des serviteurs. et c'est dans cette position de serviteur que les disciples font une demande à Dieu. Quelle demande ? C'est la question qu'on pose souvent quand on parle de la prière. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu ? Ou même qu'est-ce qu'on a le droit de demander à Dieu ? Quelles sont les prières que Dieu veut exaucer ? Et Jean nous dit en 1 Jean 5 qu'on a auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé quelle qu'elle soit. Vous avez la certitude que si vous demandez quelque chose à Dieu selon sa volonté il vous la donnera. Et ici les disciples demandent à Dieu de leur donner d'annoncer sa parole avec une pleine assurance. Or Jésus leur a dit quelque temps avant acte 1 verset 8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc les disciples ils ont compris le rôle du Saint-Esprit dans leur vie le Saint-Esprit est là pour les aider dans leur tâche de témoin il est là pour leur donner de l'assurance et donc ils recherchent à être remplis du Saint-Esprit pour faire leur mission ils savent que c'est la volonté de Dieu parce que ce sont les paroles de Jésus et donc la question que je nous pose ce soir c'est et nous où est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu pour savoir quoi prier pour pouvoir nourrir nos prières est-ce qu'on a conscience que sa volonté n'est pas cachée mais qu'elle se trouve dans sa parole dans la Bible est-ce qu'on a conscience que si on prie selon cette volonté on est exaucé peut-être certains d'entre vous avaient marre de prier et de ne pas voir Dieu à l'oeuvre de ne pas avoir de réponse peut-être certains d'entre vous avaient du mal à persévérer dans la prière parce que vous ne savez pas si ce que vous demandez c'est la volonté de Dieu même si Dieu n'ouvre pas la porte la première fois persévérons parce que c'est aussi la volonté de Dieu qu'on persévère parce que à partir du moment où on prie selon la volonté de Dieu effectivement les réponses ne sont pas automatiques ne sont pas directes Dieu veut qu'on s'attende à lui avec persévérance vous connaissez peut-être cette parabole du veuve de la veuve et du juge dans Luc 18 Jésus l'avait raconté pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher c'est l'histoire d'un juge qui ne craignait pas Dieu qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les gens et ce juge travaillait dans une ville où habitait une veuve et cette veuve venait constamment le voir pour lui dire défend mon droit défend mon droit contre ceux qui m'attaquent et pendant longtemps le juge refuse mais au bout d'un moment il finit par se dire j'ai beau ne pas craindre Dieu et me moquer de ce que pensent les gens cette veuve m'ennuie quand même parce qu'elle continue à me casser les pieds en venant constamment me demander sa requête et donc je vais répondre à sa demande je vais défendre son droit pour qu'elle arrête de venir me casser les pieds et là Jésus dit regardez regardez comment le juge a réagi alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide moi je vous dis qu'il répondra et qu'il répondra rapidement seulement lorsque le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui font confiance qui ont confiance en lui et qui prient de cette manière et cette parabole personnellement me remet en question me reprend est-ce que j'ai la même persévérance la même insistance et j'étudie en ce moment une période de l'histoire c'est l'histoire d'un réveil qui a eu lieu dans la Drôme pendant l'entre-deux-guerres et j'ai été frappé par le démarrage de ce réveil voilà comment ça a commencé l'un des principaux acteurs du réveil quand il était enfant a un jour reçu et signé une petite carte lors d'une prédication et sur cette petite carte il y avait écrit voulez-vous faire chaque jour cette prière jusqu'à ce qu'elle soit exaucée ô Dieu envoie un réveil et commence-le en moi pour l'amour de Jésus Amen cette petite prière que cet homme a faite chaque jour depuis son enfance parce qu'il croyait en les promesses de Dieu ça n'avait rien d'extraordinaire mais sa persévérance a payé et ça a été le démarrage l'étincelle qui a allumé un grand réveil dans toute la Drôme pendant l'entre-deux-guerres les disciples prient donc selon la volonté de Dieu et avec persévérance ils prient que Dieu étende sa main sur eux ils font appel à la puissance de Dieu ils savent que le Dieu qui a étendu sa main pour clouer son fils peut aussi l'étendre pour aider ses enfants ils savent que ce n'est pas par leur propre force qu'ils accompliront ce que Dieu veut pour eux mais c'est avec la puissance de son esprit et ça nous encourage de ne pas avoir peur de demander des choses à Dieu c'est pas parce que ces plans s'accomplissent parfaitement que je ne peux pas prier avec insistance parce que Dieu se sert de nous pour accomplir ces plans Dieu produit en nous des prières conformes à sa volonté pour qu'il puisse y répondre pourquoi ? parce qu'on est les serviteurs de Dieu et donc cette prière nous montre que les disciples font appel à un Dieu qu'ils savent totalement souverain et en même temps ils n'oublient pas leur responsabilité en tant que serviteurs de Dieu et c'est possible de prier un Dieu souverain si on comprend bien que nos prières doivent être faites comme la prière des disciples dans l'humilité conforme à sa volonté et mise en oeuvre avec la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus alors si vous êtes chrétien je vous invite à reprendre cette prière tranquillement chez vous et à réfléchir quel genre de prière est-ce que je fais monter vers Dieu des prières confiantes dans l'épreuve pleines de foi et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui ce texte vous invite à prier et vous montre comment vous pouvez prier pour la première fois peut-être dans votre prière vous pouvez reconnaître Dieu comme Seigneur comme le Seigneur de votre vie comme l'ont fait les disciples vous pouvez accepter que Jésus est mort cloué sur une croix et que vous faites partie des gens qui l'ont tué qui n'a pas subi ce châtiment mais que Dieu avait tout mis en oeuvre pour que son plan de salut pour vous s'accomplisse et vous pouvez lui demander pardon pour vos fautes qui vous remplissent de son esprit qui vous donnent l'assurance que Jésus est avec vous et quand on prendra un temps de prière dans les petits groupes tout à l'heure je vous invite à oser faire cette première prière peut-être si vous en avez envie je termine avec ce dernier verset verset 31 quand ils eurent prié l'endroit où ils étaient rassemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance on voit que si on prie selon la volonté de Dieu avec persévérance et avec sa puissance notre prière est efficace les disciples demandent de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu et Dieu leur donne de l'assurance pour annoncer sa parole voilà une prière efficace voilà une prière que Dieu veut que nous prions alors j'aimerais juste finir ce temps en priant et puis ensuite on va discuter de quelques éléments de mise en pratique avant de nous séparer en petits groupes je prie notre Dieu notre Père nous pouvons t'appeler Seigneur parce qu'effectivement tu es le maître absolu tu es le créateur tu es celui qui dirige toute chose qui dirige notre vie chacune de nos pensées chacune de nos mouvements chacune de nos décisions chaque chose qui s'est passée dans notre vie c'est tout décidé par toi merci Seigneur parce que tu diriges toute chose nous pouvons te faire confiance et nous savons que c'est vers toi qu'on doit se tourner pour le reste de notre vie pour te confier le reste de notre vie nous voulons te demander pardon Seigneur parce que bien souvent nous ne croyons pas que la prière change quelque chose bien souvent nous répétons des paroles machinalement sans forcément penser à qui on s'adresse bien souvent on ne se met pas en position de serviteur quand on s'adresse à toi mais on vient plutôt chercher du service alors Seigneur aide-nous aide-nous parce que c'est une lutte c'est un combat de vivre une vie de prière mais fais grandir notre foi fais grandir notre foi en tes promesses en ta puissance en ta capacité d'agir pour nous dans notre vie et autour de nous Amen alors pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de méthode dans le temps qui vient de s'écouler parce que les méthodes de prière elles nous poussent à nous concentrer sur la prière elle-même mais ça ne marche pas en fait si on cherche à mieux prier à plus prier et qu'on trouve des méthodes pour mieux prier et bien en fait on finit par se concentrer sur la prière et ça ne marche pas il faut se concentrer sur l'objet de nos prières et l'objet de nos prières c'est Dieu pourquoi est-ce qu'on a du mal à prier et bien parce que la prière c'est le c'est le le principal expression de notre foi c'est le principal exercice de notre foi et l'absence de prière c'est juste la preuve ou la difficulté dans la prière c'est la preuve de difficulté dans la foi donc ne soyons pas complexés de dire qu'on a du mal avec la prière parce qu'en fait on a tous un déficit naturel de foi on a tous besoin de grandir dans la foi et c'est en grandissant dans la foi qu'on grandit dans la prière du coup progresser dans la prière c'est possible si on progresse dans la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole la parole de Dieu et donc si on lit la Bible et qu'on la médite entre autres en la priant et bien on va grandir dans notre foi puisqu'on va s'approprier les promesses de Dieu et se les approprier toujours plus peut-être qu'on va en découvrir de nouvelles qu'on avait oubliées et c'est pour ça que j'aimerais vous proposer un outil super simple qui ne vient pas de moi mais qui m'aide vraiment à prier la Bible en priant la Bible on sait qu'on prie selon la volonté de Dieu puisqu'on prie ses promesses et puis surtout on médite la Bible on grandit dans la foi et donc on ne se concentre pas sur des techniques pour mieux prier mais on fixe nos regards sur l'objet de nos prières sur Dieu sur ses promesses et donc on grandit dans la foi et donc ça nous aide à toujours grandir dans la prière cette technique elle est hyper simple c'est la technique des trois R peut-être que vous connaissez réjouissance repentance requête et du coup avec chaque verset de la Bible ou avec chaque passage de la Bible peut-être si vous lisez un passage de la Bible chaque jour vous le prenez et vous vous dites pourquoi est-ce que je peux me réjouir être reconnaissant à Dieu pour ce que je vois dans le passage quels sont les sujets de repentance est-ce que je dois demander pardon à Dieu pour quelque chose que je suis repris en lisant le passage et quelle demande je peux faire monter vers Dieu à la lecture de ce passage un exemple tiré du psaume 104 on ouvre la Bible au psaume 104 on lit le verset 1 qui dit bénis l'éternel mon âme éternel mon Dieu tu es infiniment grand tu es revêtu de splendeur et de magnificence comment est-ce qu'on peut prier ce verset à première vue et moi avant que je connaisse juste ce petit outil on peut simplement dire c'est de la louange à Dieu je vais louer Dieu Seigneur tu es infiniment grand tu es revêtu de splendeur et de majesté Amen mais si on essaye avec la règle des trois R ça donne la chose suivante Seigneur tu m'as richement béni plus que je ne le mérite quel privilège de pouvoir t'appeler mon Dieu merci de m'avoir fait de peu inférieur aux anges et de m'avoir couronné de gloire et d'honneur repentance pardon pardon pardonne-moi d'être aveugle à ta splendeur et ta majesté bien que tu sois infiniment grand mes circonstances et mes déceptions semblent souvent plus grandes je te demande pardon d'être si ingrat et de prendre tes bénédictions pour acquises et requête donne-moi des yeux pour voir qui tu es façonne mon coeur pour qu'il chante tes louanges aide-moi à percevoir ta gloire dans ce monde que tu as créé que les gens autour de moi dans les gens autour de moi et sur le visage de Jésus donc évidemment certains versets se prêtent plus facilement à l'un à l'une ou l'autre de ces R mais avec cette stratégie super simple on peut prier n'importe quel passage de la Bible et c'est ce que je vous invite à faire si vous le souhaitez dans votre dans votre culte personnel et il arrive aussi parfois que certains passages il y a quelque temps je lisais la fin de l'évangile de Luc Luc 23-24 qui parle de la crucifixion et de la résurrection de Christ et à ce moment là je n'arrivais que à louer Christ pour son oeuvre à louer le Père pour son plan de salut accompli et je n'ai pas cherché forcément à suivre ce plan mais c'est ça qui rend la prière quotidienne non routinière en fait l'esprit nous parle à travers la parole et nous conduit et c'est pour ça que ça fait des prières variées des temps de culte variés donc c'est parti je pense qu'il y a un temps de petit groupe il y a quelques questions et après on va faire le travail sur différents textes vous allez pouvoir choisir un passage et faire l'exercice à partir de de ce texte en petit groupe et comme ça vous saurez faire pour pour vous si ça vous botte de suivre ce ce principe merci merci